Chakyamuni, le Bouddha Les quatre rencontres décisives Chakyamuni n'est encore que le prince Gautama. Son père, le roi Sudodhana, veille à ce qu'il passe une jeunesse dans l'opulence, car il craint qu'il ne renonce au trône pour devenir religieux, ainsi que la prédit un devin. C'est en sortant de son palais que le jeune prince fait les quatre rencontres qui bouleverseront sa vie. Quand il eut quatorze ans, il fit atteler son char pour aller se promener et il sortit par la porte orientale de la ville. Il vit par hasard un vieillard à la tête blanche, au dos voûté, qui appuyait sur un bâton, marchait avec peine. Il demanda à son cocher « Quel est cet homme ? » « C'est un vieillard. » « Qu'appelle-t-on un vieillard ? » Il a vécu de nombreuses années, ses facultés déclinent, son aspect a changé, son teint s'est altéré. Quand il est assis, il lui est pénible de se lever, il lui reste très peu de vitalité. C'est pourquoi on l'appelle un vieillard. Alors il fit faire demi-tour à l'attelage et revint au palais. Comme il n'était pas encore libéré de la loi de la vieillesse, il devint triste et n'éprouva plus aucun plaisir. Plus tard, le Bodhisattva ordonna de nouveau à son cocher d'atteler son char pour aller se promener et il sortit par la porte méridionale de la ville. Il vit par hasard un malade dont le corps était maigre et faible et qui, appuyé contre une porte, respirait avec peine. Il demanda à son cocher « Quel est cet homme ? » « C'est un malade. » « Qu'appelle-t-on un malade ? » Ces quatre grands éléments, augmentant ou diminuant, il ne peut plus boire ni manger. Son souffle est faible et ténu. Sa vitalité est diminuée par les impuretés qui se trouvent en lui. « C'est pourquoi on l'appelle malade. » « Échapperai-je moi-même à ce sort ? » « Pas encore. » Alors il fit faire demi-tour à l'attelage et revint au palais. Pensant qu'il n'était pas encore libéré de la vieillesse et de la maladie, il devint plus triste encore. Plus tard, le Bodhisattva ordonna de nouveau à son cocher d'atteler un char pour aller se promener et il sortit par la porte occidentale de la ville. Il vit par hasard un mort qui, porté par des hommes, était suivi par ses parents affligés et gémissants. Il demanda à son cocher « Quel est cet homme ? » « C'est un mort. » Qu'appelle-t-on un mort ? Son souffle a cessé. Son esprit s'en est allé. Il n'a plus connaissance de rien. Il a abandonné son corps. Il n'est à jamais séparé de ses parents. C'est pourquoi on l'appelle mort. Échapperai-je moi-même à ce sort ? Pas encore. Pensant qu'il n'était pas encore libéré des lois de la vieillesse, de la maladie et de la mort, il fut encore plus triste. Aussitôt, il fit faire demi-tour à l'attelage pour rentrer. Il vit par hasard un homme dont les cheveux et la barbe étaient rasées, qui portait le vêtement de la loi monastique, tenait un bol à la main et marchait en regardant le sol. Il demanda à son cocher « Quel est cet homme ? » « C'est un religieux errant. » « Qu'appelle-t-on un religieux errant ? » Il s'est bien dompté lui-même. Il a des manières dignes. Il se conduit toujours avec patience et compassion envers les êtres. C'est pourquoi on l'appelle « religieux errant ». Quand il eut entendu cela, le Bodhisattva s'écria trois fois « Très bien ! » Très bien ! Très bien ! Ayant réfléchi à cela, il devint joyeux. La préparation à l'éveil Quelques temps après ces quatre rencontres, Shakyamuni décide de quitter son palais et sa famille. Il a une femme et un fils qui deviendront plus tard ses disciples. Plusieurs années d'austérité l'amènent à penser qu'il s'agit là d'une voie incomplète. Il prend un peu de nourriture pour récupérer les forces. Et alors qu'il est quasiment nu, choisit quelques tissus usagés et souillés qu'il lave et teint avec la couleur ocre de la terre. Il les coud ensemble pour faire une sorte de toge. Quand le Bodhisattva eut repris des forces, il se rendit au bord de la rivière Niranjana et entra dans l'eau. Et en baigné son corps, il sortit de l'eau et monta sur la berge. Puis il se rendit sous l'arbre de la Bodhi. À ce moment, non loin de l'arbre, il y avait un homme qui fauchait de l'herbe, nommé Hospicieux. Le Bodhisattva alla se présenter devant cet homme et lui dit « J'ai maintenant besoin d'herbe. Penses-tu m'en donner une certaine quantité ? » Hospicieux répondit « Fort bien, je ne suis pas avare. » Et aussitôt, il donna de l'herbe au Bodhisattva. Le Bodhisattva prit l'herbe, se rendit au pied d'un arbre de bon augure, un ficus religiosa qui deviendra l'arbre de la Bodhi ou arbre de l'éveil, étendit l'herbe lui-même et s'assit dessus, le corps bien droit, l'esprit correct, la pensée liée à ce qui se trouvait devant lui. Ici, sur ce siège que mon corps se dessèche, que ma peau, mes os, ma chair se dissolvent, mais sans avoir obtenu l'éveil difficile à obtenir dans l'espace de plusieurs kalpas, mon corps ne bougera pas de ce siège. Le Bodhisattva, Shakyamuni, prend alors la ferme résolution d'atteindre l'éveil.